Autre temps fort de la journée d'ouverture de la cinquième édition du Forum Citoyens, et bien cette conférence de presse animée par Tony Elumelou, entrepreneur nigérien. Son discours s'est articulé autour de l'autonomisation de la jeunesse gabonaise. Vibriant à ses colomons, Michel Boudéan. Une demi-heure d'horloge n'aurait pas suffi aux hommes des médias d'échanger avec le richissime Tony Elumelou, venu au Gabon pour des rencontres durant le Forum Libération. Pourquoi précisément le Gabon et pourquoi maintenant ? L'objectif aujourd'hui c'était de permettre à M. Tony Elumelou, en marge du Forum Citoyens Libération, de rencontrer la jeunesse gabonaise. Comme à l'entrepreneur du Gabon, nous on est un incubateur qui aide des jeunes à se lancer dans l'entreprise et qu'on sait que c'est un sujet qui le tient encore, on a trouvé que c'était important qu'ils viennent ici, pouvoir discuter avec la jeunesse et montrer comment en tant que jeune, aujourd'hui on peut participer activement au développement de l'Afrique. Président du réseau panafricain de la banque UBA, il entend mettre 100 millions de dollars en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. Tony Elumelou, il a un programme spécial dans lequel il va offrir 100 millions de dollars à plus de 1000 jeunes sur 10 ans en Afrique. Et il y a trois lauréats gabonais qui ont participé à ce programme, qui interviennent dans l'agriculture pour bien l'artisanat également. Cette visite du fortuné au Gabon pourrait s'achever sans nul doute au palais du bord de mer. Merci.